Une équipe composée de 10 ingénieurs et techniciens de la nouvelle société NovaZion, dont le siège se trouve dans l'Oberland Grison, a développé le Monotrack, un porte-outils monoaxe 100% électrique. Actuellement, trois machines sont en cours d'utilisation et d'autres se trouvent dans le hall de production, prêtes à subir des tests pratiques. Le Monotrack est une construction entièrement nouvelle, conçue pour la plus haute efficience énergétique. Le fabricant a entièrement renoncé aux composants hydrauliques. Technique agricole a eu la possibilité d'accompagner et de tester par elle-même le Monotrack, à la Fauche, chez l'agriculteur de montagne Marcus Ioros. Selon les conditions d'utilisation et la configuration, entre une et quatre batteries lithium-ion fournissent l'énergie. Celles-ci pèsent environ 40 kg chacune et fournissent une tension de 48 V. 13 kW sont à disposition pour l'avancement, partagés entre les deux moteurs roux électriques. L'utilisateur peut choisir entre deux modes de conduite, soit à varie son continu, soit par palier avec jusqu'à cinq allures disponibles. Pour le mode de conduite par palier, aucune transmission n'est requise. L'entraînement électrique, en combinaison avec l'électronique, autorise la programmation des différentes vitesses d'avancement. Le paramétrage est aisément visible sur l'écran couleur lumineux. Tous les outils portés peuvent être attelés par le biais du système d'accouplement B-Wallock. Pour les outils portés à entraînement mécanique, apparaîtra bientôt une interface standard avec moteur électrique et arbo d'entraînement derrière le système d'attelage B-Wallock. L'alimentation en électricité des outils portés est assurée via un connecteur. Une barre de coupe à deux lames, élaborée à partir du modèle de base Derny Land Machine, est utilisée ici. Pour le moment, des largeurs de travail de 260 à 343 cm sont prévues. Lors de ce chantier, le monotrac était équipé d'une barre de coupe de 300 cm de large. Pour la faucheuse, un entraînement électrique de 10 kW est à disposition. Le moteur se trouve côté gauche, monté directement sur la barre de coupe et entraînant les deux couteaux fonctionnant à contresens. La vitesse des couteaux est ajustée automatiquement en fonction de la vitesse d'avancement. Le moteur électrique placé à gauche élève respectivement aussi le poids à ce niveau. Les préoccupations initiales concernant une traction latérale non souhaitée s'estompent rapidement au cours de l'utilisation lors du test. L'électronique s'assure que la vitesse périphérique aux roues soit équilibrée et que la faucheuse avance tout droit. De façon générale, la conduite du monotrac est facile en pente. Et dans le cas où une correction de la trajectoire de fauche est nécessaire vers le haut ou vers le bas, la machine reprend la bonne orientation via une légère pression du pouce sur le joystick. Toutes les variantes de montes pneumatiques peuvent aussi être utilisées avec le monotrac. Les commandes sont conçues de façon logique et proposent pour la première fois sur un porte-outil monoaxe une utilisation en miroir pour gaucher et droitier. Ceci peut être choisi librement pour tous les éléments de commande. Le monotrac est piloté à l'aide de joystick et de boutons pression. Dans les pentes, la question de la sécurité revêt une importance particulière, raison pour laquelle chaque moteur roue est également doté d'un frein intégré. Le monotrac, équipé ici de trois batteries, affiche 100 barres de coupe, un poids conséquent de 355 kg. Mais cela est à peine perceptible à l'usage. Plus d'informations à ce sujet dans l'édition imprimée de Techniques Agricoles.